L'Antienne d'ouverture Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous l'ancienne alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Pour pouvoir recevoir l'héritage éternel qui nous est promis, il faut être fidèle à l'alliance. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Au Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi, « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le Père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le Père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai sortir des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. A toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. La parole est dictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit. « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors si on faisait un petit exercice comme on peut le faire avec les élèves en salle de classe et que je vous demandais ce matin, c'est quoi le mot clé qui revient dans la première lecture et dans l'Évangile, le mot clé ou le personnage clé. Alors on va tout de suite pouvoir l'identifier. Il s'agit bien d'Abraham. Et Abraham est un personnage extrêmement important dans les saintes d'écriture. Non seulement important, mais il occupe une place centrale dans les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est donc dit qu'il doit y avoir une raison. Et j'aimerais qu'on la regarde avec vous en se basant sur les textes des Écritures qui nous sont offerts ce matin. Si on remplace le mot parole dans la lecture de l'Évangile par le mot alliance, on peut voir le lien qui est fait avec la première lecture, Thierry, du livre de la Genèse, puisque, oui, le Seigneur Dieu a fait alliance avec Abraham. Mais si Abraham est devenu si grand et qu'il a eu une place si importante dans nos vies, si cette alliance est effective, est une alliance éternelle, est-ce que c'est seulement par le fait que le Seigneur avait promis à Abraham qu'il aurait une descendance nombreuse et qu'il serait le père d'une multitude de nations? Est-ce que c'est la seule raison? Bien évidemment, non, puisque c'est vraiment parce qu'Abraham a été docile à la parole que le Seigneur lui adressait qu'on peut dire qu'il a eu la foi et qu'il était digne de cette alliance. Voilà le lien qu'on peut faire avec l'Évangile, parce que Jésus aussi nous propose une parole. Et notre rôle, notre mission à chacun d'entre nous, c'est de pouvoir accueillir cette parole et donc avoir foi en cette parole, tout comme Abraham a eu foi dans la parole du Seigneur. Et avoir foi dans la parole du Seigneur, ce n'est pas seulement avoir confiance ou avoir foi ou garder notre esprit positif, être optimiste dans les bons moments, mais aussi le faire dans les moments plus difficiles, comme on dit en anglais, « to thick and thin ». Alors, à ce moment-ci, on vit peut-être un moment plus difficile. C'est le temps pour nous de renouveler en nous cette alliance, d'avoir confiance en cette parole que le Seigneur nous adresse, de garder la foi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la vigne et du travail humain. nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. béni soit Dieu maintenant et toujours. La Messe ce matin est offerte plus spécialement pour le repos de l'âme de Gilles Aubin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. Que l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et le rompit et le donna à ses disciples en dix ans. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en dix ans. Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion. Dieu n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous en nous le donnant. Il nous a tout donné. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tu nous en nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très belle journée.